Bonjour, bonsoir à tout le monde en fonction de votre position géographique. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment importer des données d'un fichier Excel dans le logiciel ArcGIS Pro. C'est un travail qui est très facile dans ArcGIS Pro. Que ces données soient des données spatiales ou bien que ce soit des données non spatiales. Parce que, tenez-vous bien, dans le logiciel ArcGIS Pro, on peut traiter des données non spatiales de la même manière qu'on traite les données dans un logiciel de statistiques ou autre logiciel. Et pour ceux qui ne sont pas toujours abonnés à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos sur les logiciels de cartographie, les logiciels de mine et les logiciels de statistiques. Allez, c'est parti pour aujourd'hui. Dans un premier temps, nous allons jeter un coup d'œil sur nos données pour voir comment nos données se présentent. Ici, vous voyez bien que ce sont des données ponctuelles, c'est-à-dire des données de type point. Nous avons pour chaque point ses coordonnées latitude, longitude et elevation. Donc, ce sont des données d'emplacement que nous avons récoltées sur le terrain. A l'aide de notre GPS, nous avons mis les données dans un fichier Excel. Et là, maintenant, nous allons les projeter dans ArcGIS Pro. Maintenant, nous allons retourner dans ArcGIS Pro. Dans ArcGIS Pro, ici, petite parenthèse, vous voyez que mon ArcGIS Pro est en français. Oui, j'ai installé et après, j'ai installé le package de la langue française. Pour ceux qui veulent aussi l'avoir en français, j'ai déjà expliqué ça dans une vidéo ancienne, dans le même playlist. Donc, maintenant, allons-y. Dans un premier temps, ici, vous allez voir que dans le logiciel ArcGIS Pro, on peut importer les données Excel de plusieurs manières. Je vais vous montrer les deux premières manières qui sont les plus couramment utilisées. Et vous allez faire votre choix après. Donc, allons-y. Dans un premier temps, on doit d'abord importer nos données. Et ensuite, nous allons les projeter. Donc, pour importer les données, nous allons rapidement, soit, si on veut, avec le bouton Add Data pour ajouter les données. Mais, quelqu'un d'autre pourrait d'abord faire ça avec la partie catalogue. Donc, la personne va d'abord cliquer au niveau de vue et ensuite activer catalogue. Et cela permettra à la personne de pouvoir connecter son dossier à catalogue et directement de choisir les données dans le dossier. Donc, vous cliquez ici sur catalogue qui est là et automatiquement, la fenêtre du catalogue apparaîtra à ce niveau. Ou, vous allez tout simplement cliquer sur ici et allez-y connecter votre dossier dans lequel il y a les données à cette partie. Mais, nous, on a déjà vu ça dans le cours passé. Nous allons voir une autre méthode. Donc, avec la méthode du bouton Add Data. Donc, pour cela, vous venez au niveau des cartes. Le plus qui est là, c'est ce que nous allons choisir. Donc, vous cliquez sur le plus. Pour ceux qui ont toujours le loger en anglais, vous allez avoir l'écriture Add Data. Mais, nous, ici, c'est ajouter les données. Automatiquement, une fenêtre s'ouvre qui est directement connectée à votre ordinateur. Dans certains cas, si le dossier est déjà activé, ça part jusqu'à dans le dossier. Mais, souvent, ça part sur le bureau et c'est à vous de naviguer pour retrouver votre dossier dans lequel il y a les données en question. Nous, ici, c'est automatiquement venu au niveau des dossiers données Excel. Et, voici le fichier que je vous ai montré dans Excel. MNT point. Donc, MNT point, vous voyez que c'est enregistré en CSV. Le séparateur point virgule. Une extension qui est reconnue par le logiciel ArcGIS Pro. Parce que, attention, ce n'est pas toutes les extensions qui peuvent être reconnues par ArcGIS Pro. Il faudrait donc savoir les extensions qui peuvent être lures par ArcGIS Pro. Donc, on clique sur notre fichier et on clique sur OK. Et là, nous allons patienter tout simplement que l'importation des données ou bien on peut dire l'ajout des données soit réalisé. Mais là, vous allez remarquer que les données vont être ajoutées. Par contre, les données ne s'affichent pas dans cette fenêtre d'affichage. Pourquoi? Parce que, jusqu'à présent, on n'a pas projeté les données. Et c'est là la différence entre les données de type spatial et les données de type non spatial. Dans le cas des données de type non spatial, vous allez maintenant partir dans la table attributaire. Il se peut qu'il y a des traitements que vous aimeriez faire, tels que certains calculs. Et vous allez faire les calculs dans la table attributaire. Mais dans notre cas, vu que nous avons des données spatiales, c'est-à-dire des données qui ont des références géographiques. Je vous avais montré cela, les colonnes latitude, longitude. Nous allons utiliser ces deux colonnes-là pour projeter nos données. Et pour faire ce travail, nous allons tout simplement cliquer droit sur le fichier à ce niveau. Et nous allons sur afficher les données XY. Donc, nous cliquons sur la partie afficher les données XY. Une petite fenêtre va être activée. Cette fenêtre-là va être configurée. Dans un premier temps, la table en entrée, c'est la table MNT. Donc, nous allons ajouter cette table à ce niveau. Et notre fichier de sortie qui est là. Ici, si on veut, on peut garder ce nom par défaut ou bien modifier le nom. Tout dépend de nous. On peut, par exemple, décider d'enlever ça et de mettre Bamako. Voilà. Parce que ce sont des données prises sur Bamako. Le champ X. Le logiciel choisit par défaut le champ qui correspond à X. Si vous voulez modifier, il suffit de cliquer dans la fenêtre et de modifier. Dans notre cas, X, c'est effectivement la longitude. Donc, on garde cela. Le champ Y. Là aussi, latitude. Donc, si vous voulez modifier, vous choisissez le champ qui est concerné. Dans notre cas aussi, nous allons garder la latitude puisque c'est ça. Et le champ Z. Dans le cas où vos données sont accompagnées par leur élévation. Dans notre cas, c'est ça. Donc, on va aussi configurer le champ Z qui est le champ des élévations. Le système de coordonnées. Très important. Cette partie, elle est très importante. Parce que pourquoi? Quelqu'un qui, dans ses données, avait des coordonnées géographiques. C'est-à-dire les coordonnées comme dégrés décimales ou quelque chose comme ça. Vous devrez prendre le système des coordonnées géographiques. Par contre, quelqu'un d'autre qui a les coordonnées métriques ou kilométriques. Cette personne va passer par le système des coordonnées projetées. Donc, c'est important. Dans notre cas ici, lorsque vous regardez les données, vous voyez clairement que nous, nous avons les coordonnées en dégrés décimales. Donc, nous, nous allons prendre le système des coordonnées géographiques. Parce que le dégré décimal n'est rien d'autre qu'une notation parmi les multiples notations possibles des coordonnées dans le système des coordonnées géographiques. Donc, nous, nous allons donc garder géographique, coordonnées, système. Et ici, par défaut, nous avons géographique, coordonnées, système. Mais quelqu'un d'autre qui veut changer le système des coordonnées, vous allez cliquer sur le globe qui est tout simplement à côté. Ici, vous voyez, il est écrit sélectionner un système des coordonnées. Vous voyez, dès que vous cliquez, là, vous avez la possibilité de choisir. Il suffit de venir dans cette partie qui est en bas. Ou bien si vous connaissez directement le code de votre système des coordonnées. Mais, par exemple, dans notre cas, le code, c'est 436, 4326 plutôt. Donc, il suffit de mettre le code avec le bouton Entrée et automatiquement le WGS1984, ce qui est le système des coordonnées géographiques qui correspondent à notre zone. Et apparaît, il suffit que je clique sur ça. Bon, c'est déjà choisi. Et je clique sur OK. Maintenant, il ne reste qu'à valider tous ces paramètres-là avec OK. Nous allons maintenant patienter quelques secondes pour voir nos coordonnées. Autrement dit, c'est pour voir nos données être projetées dans ArcGIS Pro. Nous patientons juste quelques secondes. Et ça, c'est la première manière de projeter les données dans ArcGIS Pro. Il y a une deuxième manière qui est un peu similaire à la première manière. Vous pouvez passer par la deuxième manière ou bien cette première manière. Nous allons patienter d'abord quand même que les coordonnées soient projetées. Et nous allons voir rapidement la deuxième manière. Donc, voilà nos coordonnées qui sont projetées. Et on va patienter encore juste quelques secondes. Voilà donc, nos coordonnées sont bel et bien projetées dans ArcGIS Pro. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode encore. Nous allons partir toujours sur carte. Et ensuite, sur le bouton toujours ajouter. Mais cette fois-ci, nous allons défiler cette liste-là. Et nous allons prendre directement données ponctuelles XY. Données ponctuelles XY qui dit ici, permet d'ajouter des données de type ponctuelles XY à une carte. Donc, c'est ça que nous allons cliquer sur le champ. Et automatiquement, il y a ici une partie qui apparaît pour le jeu de traitement. Type d'entrée, c'est-à-dire les données en entrée. C'est toujours notre table-là que nous allons mettre dans cette partie. Donc, nous cliquons ici et nous choisissons la table MNT Bamako CSV. Et classe d'entrée en sortie, ça, c'est notre fichier de sortie que l'on peut modifier. Donc, je vais prendre ici BKO2. Voilà, BKO2. Et là, maintenant, le champ X aussi, on paramètre ça. Le champ Y aussi, on paramètre ça. Et le champ Z aussi, on paramètre cela. Là, on va choisir cette élévation et le système de coordonnées qui corresponde à nos données. Ici, vous cliquez la même chose. Si vous prenez carte actuelle, le système de coordonnées qui est affiché ici va être considéré. Et vous pourrez aussi cliquer sur cette couche-là. Cela veut dire que le système de coordonnées qui est associé à cette couche-là va être considéré. Et rappelez-vous que lorsqu'on avait fait notre première projection, ça, c'est cette couche-là, BKO, X, Y, Table to Point. On avait choisi le système de coordonnées géographiques. On veut reporter, amener ce même système aussi pour ce deuxième cas. Donc, on clique sur notre couche. Donc, automatiquement, le système de coordonnées géographiques a été améné. On sait aussi qu'on peut cliquer sur le globe-là et faire cette configuration. On vient de voir ça tout de suite avec la première affichage. Donc, maintenant, une fois que tout cela est bon, on va cliquer maintenant sur Exécuter. Et là aussi, il n'y a rien à faire qu'à patienter un tout petit peu le temps que la projection des données se déroule. Donc, vous voyez qu'au fait, les deux méthodes-là, il n'y a pas assez de grandes différences. Par contre, on voit très bien qu'il suffit quand même, dans un premier temps, il faut quand même importer les données. Et ensuite, soit vous cliquez droit sur la couche même pour projeter les coordonnées ou bien vous rentrez dans la fenêtre Ajouter des données pour prendre, ajouter des données XY à la carte et vous projetez les données. Donc, notre deuxième couche aussi a été projetée. Donc, on va fermer cette fenêtre. Vous voyez qu'effectivement, les deux, c'est la même chose. Vous voyez que, voilà, vous voyez que les deux sont confondis. Vous voyez, quand j'enlève ça, voilà. Donc, ici, nous allons ajouter une troisième couche pour pouvoir, pour voir où est-ce que les données sont effectivement prélevées ici. Donc, on peut cliquer sur Ajouter des données. Ajouter des données. Et là, nous allons choisir une couche vectorielle parce que les données ont été prélevées dans une partie du Mali. Voilà, donc, pour retrouver seulement la zone là. Donc, on va cliquer sur Mali. Voilà, on va voir s'il y a une couche ici. Bon, ici, je vois Reg Mali. On clique sur OK. Et là, je patiente. Les données sont en cours d'ajout. Voilà. Et donc, là, je vais zoomer sur le Mali entier. Zoomer sur la couche. Et quand je zoome sur la couche, ici, vous voyez que voilà les données qu'on a projetées. C'est dans cette partie du Mali. Vous voyez. Les données sont ici. Au fait, les données ont été prélevées sur Bamako et ses alentours. Donc, vous voyez que c'est dans cette partie dans le sud-ouest du Mali. Donc, on pourrait aussi zoomer. Zoomer. On va essayer de zoomer. Voilà. On va zoomer. Voilà. Bon, il y a plusieurs manières aussi de zoomer. Voilà. Donc, les données, c'est dans cette partie que les données ont été prélevées. Et donc, j'espère que maintenant, tout le monde a compris comment importer des coordonnées. Bon, comment importer tout simplement des données d'un fichier Excel dans le logiciel ArcGIS Pro. Donc, nous allons nous retrouver dans une prochaine leçon, dans un petit moment, pour apprendre une nouvelle chose sur le logiciel. Et je rappelle encore, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, abonnez-vous pour ne plus rater nos leçons sur les logiciels de cartographie, les logiciels de mine et les logiciels de statistiques. Et pour ceux qui ont besoin de formation, notre cabinet propose aussi des formations sur ces logiciels-là. Il suffit de nous écrire sur le numéro WhatsApp qui s'affiche en bas de la vidéo. Nous allons échanger sur la formation que vous désirez suivre à faire avec nous. Merci beaucoup et à la prochaine.